C'est Alain qui fait le devoir. B. Qui est absent ? C'est Ali qui est absent. C. Qui parle ? C'est Omar qui parle. Alors, qu'est-ce que vous observez ici ? Très bien, on voit que le mot souligné dans chaque exemple représente le sujet de la phrase. Voyons ensemble. Exemple numéro 1. Qui fait le devoir ? C'est Alain qui fait le devoir. Ici, le mot souligné, Alain, c'est le sujet de la phrase. B. Qui est absent ? C'est Ali qui est absent. Ici, le mot souligné, Ali, c'est le sujet de la phrase. Qui parle ? C'est Omar qui parle. Ici, le mot souligné, Omar, c'est le sujet de la phrase. C'est celui qui fait le verbe. C'est-à-dire que le mot interrogatif « qui » est utilisé pour demander le sujet. Le deuxième mot interrogatif « à quelle heure ? » Écoutez bien les phrases. A. À quelle heure l'avion décolle ? À 5h25. B. À quelle heure tu vas à l'école ? Je vais à l'école à 7h. C. À quelle heure le train arrive ? Le train arrive à 13h. Alors, ici, qu'est-ce que vous voyez ? Bravo ! On voit ici que tous les mots soulignés dans chaque exemple représentent une heure précise. Par exemple, regardez la première phrase. À quelle heure l'avion décolle ? L'avion décolle à 5h25. À 5h25. Indique une heure précise. La deuxième phrase. À quelle heure tu vas à l'école ? Je vais à l'école à 7h. Ici, le mot souligné « à 7h ». Indique une heure précise. C. À quelle heure le train arrive ? Le train arrive à 13h. Le mot souligné ici « à 13h ». Alors, ici, on peut dire que le mot interrogatif « à quelle heure » est utilisé pour demander une heure précise ou un temps précis. Le troisième mot interrogatif, c'est quand ? Écoutez bien les phrases. Ici, les trois mots soulignés sont « le 8 octobre » « le vendredi » « le vendredi » « en été ». Comme vous remarquez que dans les trois exemples, les réponses « le 8 octobre » « le vendredi » « en été » indiquent une période, un espace de temps. C'est pour cela que le mot interrogatif employé ici, c'est « quand ». Donc, le mot interrogatif « quand » est employé pour interroger sur le moment d'une action. Le quatrième mot interrogatif « où » Le quatrième mot interrogatif, c'est « où ». Écoutez bien les phrases. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici ? Très bien, ici, on voit que le mot souligné dans chaque exemple représente un lieu. Par exemple, regardez la première phrase « où tu passes les vacances » à la plage. La plage, c'est un lieu. B. Où est le livre ? Le livre est dans le cartable. Ici, le mot souligné « dans le cartable » indique un lieu. C. Où est le club ? Le club est devant le zoo. Le mot souligné ici, c'est « devant le zoo ». C'est un lieu. Alors, ici, on peut dire que le mot interrogatif « où » est utilisé pour demander un lieu. Le cinquième mot interrogatif, c'est « pourquoi ». Écoutez bien les phrases. Comme c'est clair ici, dans les trois exemples suivants, on a commencé la réponse par « car ». « Car je suis malade », « car j'ai des examens », « car il a mal au ventre ». Ici, « car » est employé pour introduire la raison ou pour expliquer la cause, pour répondre au mot interrogatif « pourquoi ». Ainsi, on peut déduire que le mot interrogatif « pourquoi » sert à interroger sur la cause. Alors, on peut déduire que le mot interrogatif « pourquoi » ? » Alors, on peut déduire que le mot interrogatif « pourquoi » ? »